Le petit journal de Charles Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, c'est parti ! Playing rugby In rugby, three periods are present The first, the national hymn and the meeting The second, the match to win The third, pleasure with the drinks In rugby, no hooligans, only fair play This is a beautiful game, just play rugby When you are in love When sensations are very strong And you discover that you love somebody There are two ways The first way is beautiful This person loves you too And you think your life is incredible But the second way is very sad In your love, you are alone This person doesn't love you And to forget your passion You must think of your life You need a lot of love But this is impossible Then you must change your way Even if it's difficult and long Change your way Life is compared to a dream A dream shows you a fabulous life A perfect society A beautiful planet You dream during the night But you live during the day Every morning you have a choice Keep on living your dream Or wake up for a real visit My dreams are my objective They make me travel When you do not dream You not do know where you live For me, to be a dreamer Is a wonderful quality Walt Disney said Dream your life, height in color It is the secret of happiness Hola, como te llama? Me llamo Pablo ¿Dónde vienes? Yo vengo de Jerez de la Frontera ¿Qué piensas de este colegio? ¿Qué diferencia con tu colegio? Bueno, yo creo que este colegio Es un poquito más grande Hay más clases Y hay menos pasillos Está más al aire libre ¿Qué piensas de la Francia? Me parece un país muy bonito Con muchos monumentos Historia, cultura Y tal ¿Qué has visitado en Francia? Bueno, yo he visitado París Pero eso fue hace tiempo Y durante este intercambio He visitado Lyon Y todas las ciudades Que están alrededor Cielo Cielo Clef Clef Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier poésie. Les bruits incessants que font les élèves dans la cour ne dérangent pas ces jeunes poètes. Chacun donne un mot qui sera écrit au tableau. Alors, tous ces mots, le but c'est de donner de l'inspiration. D'accord ? Vous ne pouvez pas en utiliser, vous pouvez tous les utiliser ou bien en utiliser. Pour ce cours-ci, les mots qui figurent au tableau sont fleurs, étoiles, sables, ciel, clés, enfants, lunes, marées et étalons. C'est maintenant le moment de lire une petite poésie. Tu vas doucement, tu articules et quoi ? Une rue sombre où je traverse mes pensées, mes malheurs, envahissent mon esprit. Cette journée si triste transformait toute ma vie si noire. Tout ce que j'avais vécu, tout ce que je vis, tout ce que je vivrais. Tout ce qui éprouve le moindre soupçon de joie a été effacé de ma vie. Un sourire, l'amour, ma femme, même les couleurs, ont perdu leur magie. Le cimetière est maintenant devenu mon salon et pourtant la mort fait partie de la vie. Nous allons donc maintenant interviewer quelques poètes. Et malgré leur plus grande discrétion, nos journalistes ne passent pas inaperçus. Alors, vas-y, présente-toi. Je m'appelle Lorraine Jacqueline et je suis en 3ème 1. Moi, je m'appelle Dorcas Linda, je suis en 2ème 6. Je m'appelle Cassio Puy-Briel, je suis en 6ème 1. Je m'appelle Eton, je suis en 5ème 6. Moi, je m'appelle Yiddie Skak, je suis en 2ème 6, on est dans la même classe. Je suis Dano Jourdan, je suis en 3ème. Moi, je m'appelle Camille D'Avelli, je suis en 6ème 1. Je m'appelle Guillaume Valou, je suis en 4ème 6. Moi, je m'appelle Donati, je suis en 3ème 4 dans la classe de Manon. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet atelier ? Je choisi cet atelier parce que j'aime bien écrire. Je l'ai choisi parce que j'aime bien écrire aussi. J'adore les poèmes parce que ça me parle beaucoup. Et j'aime bien m'exprimer en écrivant. Là, parce que je suis allée tout de suite en 6ème, parce que rien que le mot écriture, j'adore écrire, donc c'est tout ce que j'aime. Et depuis la 6ème, je suis toujours restée à cet atelier. Moi, c'est pareil. Il y a juste une manière où on avait allemand entre midi et deux, donc on ne pouvait pas venir. Mais nous, on est toujours restés. On est toujours restés fidèles. Les habitudes du café. C'est un clair. Moi, je trouve que d'une façon, ça permet de s'exprimer. Donc, parfois, quand on est énervé, au lieu de crier, on peut écrire ce qu'on ressent. Et quand on est joyeux, aussi, on peut écrire ce qu'on ressent. J'aime bien écrire, m'exprimer en écrivant. J'aime bien écrire. Moi, j'ai choisi parce que j'aime écrire. Et, enfin, des fois, c'est le seul moyen que j'ai pour m'exprimer aussi, je trouve. Et j'aime. Oui, c'est toujours agréable de pouvoir faire des poèmes, parce que si c'est un théâtre, on est vraiment libre. Il y a vraiment, en quelque sorte, une règle. Et, ben, c'est toujours agréable de pouvoir s'exprimer dans toutes les façons qu'on veut. Et, ben, moi, j'aime bien la façon de s'exprimer en écrivant. Ce que Mme Figué m'en a parlé, que j'aime bien écrire. En quelques mots, est-ce que tu pourras nous décrire l'atelier poésie ? Le but de l'atelier poésie, c'est d'écrire des poésies. Donc, on écrit toujours ce qu'on veut. Donc, on est libre complètement sur le sujet. En fait, en début de cours, enfin, en début d'atelier, on lit les poésies des autres. Et après, on écrit nos propres poésies. C'est un atelier où on partage nos émotions, ce qu'on écrit, avec les autres. Ça nous permet d'avoir une vue un peu extérieure sur ce qu'on écrit, du coup, sur nos sentiments. Voilà. Des critiques, des avis pour s'améliorer dans notre style. Et puis, même quand on écrit quelque chose, on a toujours l'impression d'exprimer ce qu'on ressent. Parce qu'on le met sur papier. Et après, comme on le dit à tout le monde, on a l'impression de se libérer. C'est positif dans notre sens aussi, parce que nous, on se libère, on libère nos sentiments. Et puis, c'est très beau parce qu'on est avec tous ces gens qu'on ne connaît pas et on leur lit du fond de notre cœur. Du coup, c'est fantastique. C'est merveilleux. On est à l'aise, en fait. Ce n'est pas comme on est dans le cours des français, maths, histoire. Ici, on se sent à l'aise, en fait. On ne se sent pas obligé de faire un truc précise, avec des consignes. Non, on veut faire tout ce qu'on veut, en fait. Voilà, c'est exprimer comme on veut. Ouais, en 4,5 centimaux. On reprend confiance en nous, en fait, ici. Du coup, c'est merveilleux. Libérant. Super. Intéressant. Agréable. Captivant. Génial. Intéressant. Est-ce que tu pourrais citer un de tes poèmes assez courts ? D'accord. Ben, lire. Vas-y, allez-y, lis-le. Ok. Coeur d'encre. Coeur d'encre. Tache noire sur la feuille. Tache noire sur le cœur. Le monde est en deuil. Coeur d'encre. L'âme et sa noire soeur. Des larmes à chaque heure. Des gens qui pleurent. Des soupirs en soupir. Qui jamais ne se taisent. Mais qui ne parviennent à combler le vide qu'ils laissent. Coeur d'encre dont la plume se balance dans les ténèbres sombres du monde. Coeur d'encre qui laisse sur la feuille une unique tache noire, une larme et aussi un espoir. Le vent emporte le sable. Le feu emporte la neige. La mort emporte les hommes. Le temps emporte l'enfance. Mais rien n'efface d'amour. Un sentiment qui dure toujours. Car même les dieux les plus puissants ne peuvent enlever ce sentiment. Qui nous emporte au gré des vents. Qui nous emporte au fil du temps. Alors, à quoi bon le poème en ces temps de détresse ? À quoi bon le poème en ces temps de détresse ? On le regarde de haut. Il est là. Avec sa plume qui glisse sur la feuille. Il est là. Oui. Il regarde le ciel s'obscurcir. Il parle aux étoiles. À quoi bon le poète en ces temps de détresse ? Il écoute le monde gronder. Il entend son cœur se révolter. Il dessine les lettres qui coulent de ses veines sur la feuille. Oui. Il est là. Prends sa plume pour crier. Pour hurler que le monde s'écroule. Que les cris doivent monter jusqu'aux étoiles. Pour les faire resplendir. Oui. Le poète est là. Et ses mots s'inscrivent sur le toit du monde. Regardez. Toutes ces lueurs qui scintillent dans la nuit. En ces temps de détresse. Chante la prière pour l'humanité. S'envole la rumeur grondante des vagues déferlantes. Qui emporte très haut l'espoir avec elle. Qui recouvre le monde entier de mille soleils lunaires. À quoi bon le poète en ces temps de détresse ? Oui. Le poète est là. Et chacun de ces mots sème la grème qui gernera. Celle de l'espérance. Celle de la révolte. Celle de l'amour. Oui. Le poète regarde l'étoile. Poète funambule. Qui titube sur la corde. Qui jamais ne suisera. Tisser du sang plein de sourdes. Tisser du sang de son âme. Regardez. Il marche le poète funambule. Il traverse les siècles. S'attarde sur les lèvres. Oui. Regardez-le. Suivez-le. Chantez-le. Oui. Il est là. Tant de détresse s'écraseront. Là. À ses pieds. Il regardera. En bas. Le poète funambule reprendra alors sa marche. Fragile. Invincible. Pour faire jaillir de ses mondes en détresse. Les soleils d'un ciel toujours ressuscité. À quoi bon le poète en ses temps de détresse. Il est là. Essentiel. Même de chaque résurrection du monde. C'est Mme Tiéguet qui l'a écrit. Alors allez-y. Présentez-vous. Je suis Mme Tiéguet. Professeure de lettres. Au lycée et au collège. Et puis animatrice dans cette atelier. Alors, combien insécrivez-vous cette année ? Entre 30 et 35. Et puis ça tourne. Le nombre change. Il y en a qui viennent, qui ne viennent pas. Qui viennent et qui repartent pour réviser. Qui ont des cours de maths à la place. Par exemple. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de vos élèves ? Ah oui. C'est excellent. C'est magnifique. Même on les découvre. Et c'est vrai que c'est très bon. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je ne veux rien. Je veux dire bon. Et puis merci à toi d'être venu. Et c'est ainsi que se finit cette interview sur l'atelier poésie. Cet atelier où l'on écrit des poèmes. Cet atelier où l'on dit ce que l'on aime. Cet atelier qui a su attirer, comme chaque année, des élèves venus pour exprimer leurs rêves. D'Adrien Chauvris, reporter, le 6 avril 2016. Oui, c'est encore moi. Ce numéro vous a plu ? Si oui, sachez qu'il n'est pas fini. Vous le savez, c'est moi qui présente chaque journal. Ce que vous ne savez pas, c'est ce qui se passe hors caméra. Bon, moi, je vous laisse. Bon visionnage. Bonjour. Voici le premier numéro du journal numérique. Merci. Bonjour. Voici le premier numéro du journal numérique. Le petit journal de K... De... Oui. Merde. Bonjour. Voici le premier numéro du numérique. Le petit journal de Charles. Nous sommes des journalistes en herbe. Et tout notre travail, au fil des numéros, consistera à vous présenter l'atelier journal... Pour ce numéro, nous sommes allé rencontrer Monsieur Campana... Nous sommes des journalistes en herbe. Et tout notre travail, au fil des numéros, consistera à vous présenter l'institution Saint-Charles par le baille... Non. Non. Par le... Bi... 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 Puis, vous le savez, il y a à Saint-Charles beaucoup d'ateliers. C'est celui consacré à l'atelier Tart... Tartre, on a n'importe quoi, t... Tartre... Bonjour. Vous l'attendiez avec impatience, le second numéro du petit journal de Charles. Je sais que vous avez plat... Pas... Pré... Apprécié... Je... Je... C'est... Je... C'est... Tout... Bonjour. Vous l'avez tendu... N'importe quoi. Votre patience a été mise à une épreuve, mais elle a été récompensée. Putain, on m'arrête. Contrairement aux dernières fois, je ne vous donnerai pas le sommet de ce numéro, toujours aussi exceptionnel. Vous aurez la voix de faire la déconne à la voix. Je... ... Sous-titrage ST' 501